Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le moment pour nous de se retrouver pour le point lecture. Alors, vous risquez de me voir sur plusieurs vidéos avec les mêmes fringues. Simplement, c'est parce que je ne suis pas là une partie de la semaine prochaine et le week-end suivant. Du coup, je prends de l'avance pour maintenir toujours mes deux vidéos par semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine ? J'ai lu quatre romans dont on va parler ensemble. Le premier, il s'agit de Morked Men de Jake Rolnover. Le premier tome, Rol, publié chez J'ai lu. Alors, je ne vais pas laisser le suspense de Rai plus longtemps. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Donc, nous suivons Rol Archer, qui est un jeune homme de 21 ans, qui est un tatoueur, qui est fan de tatouage, de piercing et qui, en fait, finalement, en faisant une formation par l'oncle Phil dans ce salon de tatouage, donc à Denver, aux Etats-Unis, a évité de devenir un peu un mauvais gars. Parce que Rol, c'est, comment dire, ils sont trois frères dans la famille. L'aîné, c'est Rome, dont on va reparler dans un prochain tome. Et j'ai hâte, hâte, hâte. Et il avait un frère jumeau, Rémy. Je dis qu'il avait parce que ce frère jumeau est décédé dans un accident. Accident dont il se sent responsable, dont sa mère le rend responsable, parce que c'était pour venir le chercher, Rol, donc Rémy devait venir chercher Rol, parce que Rol avait trop bu. Donc, ça partait au départ d'un bon sentiment et malheureusement, ça s'est très mal terminé. Donc, voilà, du coup, Rol, par rapport à ça, il essaye quand même de mener sa vie. Il a une vie qui tourne autour de l'alcool et des filles. Mais à côté de ça, c'est quand même un mec plutôt bien, en fait. qui a certes des soucis avec sa famille et des problèmes pour se poser. Mais voilà, c'est pas le total bad boy qui se défonce, qui prend plaisir à faire mal aux filles. Voilà, il n'est pas tordu. Et donc, en fait, on va suivre son point de vue et le point de vue de Chaud. Alors, Chaud, c'est une jeune femme qui vient d'une famille très, très riche et qui n'est pas du tout aimée dans sa famille. En fait, elle est utilisée comme un... parce que c'est une jolie petite blonde, intelligente. Et donc, elle est utilisée par sa mère et par son père qui sont divorcés en plus comme faire valoir, on va dire. Du coup, un jour, elle a rencontré Rémy, le jumeau de Rose, qui l'a tout de suite adoptée et qui a essayé de l'intégrer à sa famille. Et en fait, la famille Orcher, les trois frères, les parents, l'ont adoptée et la considèrent comme leur fille. Ils ont toujours pensé, certains à tort, d'autres parce que ça les arrangeait, que Rémy et Chaud étaient ensemble. Wold le premier. Sauf que Chaud, elle a toujours eu Dieu que pour Wold. Dieu, d'ailleurs, ça pourrait être un jeu de mots. Et en fait, là, on les retrouve. Donc, elle, elle a 18 ans. Elle est à la fac. Et en fait, Wold, il l'aime bien. Il la trouve jolie, mais il la trouve trop sage parce qu'elle porte, vous savez, un peu des tailleurs, des colliers à perles. Et ce n'est pas vraiment le type de fille d'une qu'il pense faite pour lui et de deux qui la tirent. Et puis, un jour, il la découvre quand elle se lâche. C'est-à-dire quand elle se permet d'être elle-même et de porter des fringues plus simples, des jeans, des trucs moulants. Et ce jour-là, en fait, il se dit que peut-être il la connaît mal. Et en tout cas, la première réaction, c'est qu'il la trouve vraiment bien physiquement et que, voilà, il va se passer un truc entre eux. et Shaw va en avoir de cesse de, comment dire, construire cette relation. Mais il va y avoir, évidemment, pas mal de problématiques, déjà au niveau de sa famille à elle, au niveau d'un de ses ex, et au niveau d'autres choses. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que, contrairement... Donc, on est dans un livre au départ de Hugo Romand. Contrairement à After, par exemple, ou au SC Stephens, on a des scènes de sexe, mais j'ai vraiment eu l'impression dans le livre que c'était simplement une continuité de la relation, pas une raison d'être. On n'en est pas abreuvés, en fait. Et elles sont plutôt bien décrites. Oui, c'est clair, il y a de la fesse, enfin, voilà. Mais c'est pas tout le temps. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait accrocher. Il y a une vraie histoire sur la fragilité du jumeau, la fragilité du frère, de la famille. Là, on est vraiment au cœur des problématiques diverses que peuvent avoir les familles. Et puis, ce personnage de chaud. Alors, on pourrait dire que c'est des Markman, mais c'est chaud, moi, qui m'a le plus plu, parce qu'elle n'est peut-être pas très, très grande. Je pense qu'elle fait 1m60 par là. Mais alors, elle a un caractère, quoi. C'est une fille qui a toujours été maltraitée par la vie et par les autres et qui veut, justement, apprendre à se faire respecter. Et en essayant, finalement, d'être elle-même et de se respecter, eh bien, elle devient encore plus attachante. Et vraiment, j'ai adoré ce personnage, peut-être plus que Rode. Du coup, si je retiens de ce livre quelque chose, c'est, voilà, l'esprit de famille, le personnage de chaud et le personnage de Rome qui m'intrigue énormément. Donc, j'ai hâte. C'est le troisième tome. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai vraiment hâte de le lire parce que je ne sais pas ce qu'il nous réserve. J'espère pas une déception. En tout cas, voilà, pour ce premier tome, c'est vraiment... J'ai passé un très, très bon moment. Ça se lit super bien. Super vite aussi. Donc, du coup, pas de regrets. Ensuite, le second roman que j'ai lu, il s'agit de La Colline aux Esclaves de Kathleen Grissom publié, donc, chez Pocket. Donc là, on est dans un tout autre genre et c'est ce que j'aime dans mes semaines, pouvoir mêler les genres. Nous sommes en 1791 aux Etats-Unis, en Virginie. Je ne sais plus si c'est oriental ou occidental. Eh bien, on ne nous le précise pas. Donc, on va dire en Virginie. Et en fait, on est dans une plantation qui s'appelle Tall Hawks. Et il va arriver une petite fille, Lavinia, que le maître James, donc le maître de la plantation, a récupéré sur un bateau. Alors, au tout début, les premières pages, elle ne se souvient pas et surtout, elle ne veut pas se souvenir. Elle ne parle pas, Lavinia. C'est une... Mais en fait, c'est une petite fille irlandaise et ses parents fuient l'Irlande au moment des conflits. et malheureusement, dans ce bateau, ils vont tous les deux y laisser leur vie. Et elle va être séparée de son frère. Du coup, le maître, en fait, la confie à Belle, qui est sa fille adultérine. Donc, elle est métisse. Et Lavinia va grandir avec Belle, avec Mama Maé, Papa Georges et donc les esclaves noirs, mais les esclaves, on va dire, un petit peu au-dessus, c'est-à-dire ceux qui gèrent vraiment les dépendances, qui sont responsables un petit peu des autres, en fait. Et on va, en fait, suivre cette petite fille de ses 7 ans jusqu'à ses 20 ans, donc jeune fille et ensuite jeune femme. Et la voir évoluer, en fait, et surtout, suivre son histoire. Donc, elle va rester plusieurs années à la plantation. à 13 ans, elle va partir en ville avec la sœur de la maîtresse de maison. Et du coup, elle va faire son éducation parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est blanche. Et pour autant, comme elle a grandi dans la communauté noire et qu'eux l'ont totalement acceptée, elle ne comprend pas la différence. Elle ne voit pas de différence. Et même à un moment, c'est dommage que je n'ai pas gardé le passage, Papa Georges lui explique bien que c'est comme les poulets, en fait. Il y en a des marrons, il y en a des blancs, il y en a des plus foncés, mais c'est tous des poulets, quoi. Donc, voilà, ils sont tous des humains. J'ai trouvé que l'exemple était génial et elle va vite le garder en tête. Donc, du coup, à la ville, voilà, elle ne va pas toujours comprendre les réflexions sur les esclaves et surtout, quand elle est dans la plantation, il y a un espèce de contremaître qui s'appelle Rankine qui est une brute épaisse, qui couche avec les esclaves, qui les frappe, qui tue des hommes, enfin, voilà, je vous en passe et des meilleurs. Et du coup, voilà, elle va assister à plein de choses. Certaines, elle ne les comprendra pas, ce qui va générer des secrets ou des incertitudes. Et puis d'autres, ce qu'elle va très, très bien comprendre. En fait, ce que Kathleen, pardon, Grissom aborde ici, c'est une forme de racisme bien particulière. On n'est pas dans le maître qui punit ses esclaves parce qu'il ne les trouve pas assez soumis. Ça, on vit plutôt avec le contremaître qui se fait punir. On est plutôt dans la notion d'une famille blanche qui a ses propres problèmes et qui, parce qu'il y a une enfant adultère et une métisse et qui, du coup, va vouloir faire payer à cette femme dont ils n'ont pas compris, en fait, le lien avec le maître James. Et elle va vivre des horreurs belles, en fait. Et finalement, c'est plus la maltraitance qui peut être faite aux femmes parce qu'elles sont soumises à cause de leur contrat d'esclavage et la maltraitance qui peut même aller au-delà puisque, malheureusement, Lavinia va en souffrir aussi. Et en fait, voilà, on passe toutes ces années au début avec des petites filles qu'on voit grandir parce que Lavinia se fait deux amies dans les filles de Mama Maé. Elles vont grandir elles aussi et à leur tour, on vit finalement un petit peu les mêmes choses. C'est la répétition, et c'est aussi des formes d'amour très très différentes. Il y a l'amour filial, il y a l'amour adultérin, il y a l'amour entre frères et sœurs, il y a aussi l'amour pour des gens qui n'ont pas de lien avec nous et qu'on développe sans tout à fait comprendre pourquoi. Et c'est pas grave parce que l'important, c'est d'aimer. C'est le maître mot de ce livre en fait. J'ai vraiment, vraiment passé un excellent moment avec cette plantation. Il y a des descriptions de la maison qu'on a ici en illustration, mais je ne sais pas si c'est celle-ci, qui transporte à cette époque-là. où on n'a pas forcément envie d'aller, mais on ne peut qu'admirer ce qui est décrit. Et il y a aussi une notion qui est très très abordée, c'est la notion de folie utilisée à l'époque en lien avec les médecins, leur utilisation excessive du lot d'un homme, etc. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets qui sont traités dans ce livre. Ça se lit pourtant très très vite tous sont liés. Donc on ne se perd pas dans la lecture. Et moi, je vous le conseille pour une lecture et détente et en même temps avec beaucoup d'émotions positives et parfois un peu plus négatives. Voilà. Je ne peux que vous dire que La Colline aux Esclaves est un très bon livre et vous pouvez le lire. Et je me rends compte que je suis en train de perdre ma luminosité parce qu'on a un orage pas possible. Je vais essayer d'arranger ça avant de vous présenter le prochain livre. Et bien voilà, c'est quand même mieux me semble-t-il. Oui. Alors, le troisième livre que j'ai lu, c'est un livre VO anglais de Moira Folley-Doyle, The Accident Season, publié aux éditions Gorgie. Alors, de quoi parle ce livre ? Il parle d'une famille, la famille de Cara qui a 17 ans, qui a une grande soeur de 18 ans, Alice, et une maman qui s'appelle Mélanie. Elle vive aussi avec Sam qui est le fils de leur ex-beau-père. Donc, on va dire que c'est une famille recomposée. Et cette famille, depuis 17 ans et même plus, tous les mois d'octobre du 1er au 31 jour d'Halloween, ils vont subir des accidents, des bleus, des coupures, des plaies, des os cassés et pire, puisque le père de Alice et Cara est décédé des années auparavant, 13 ans je crois, que leur oncle, le frère de leur mère, 7, est décédé aussi 4 ans auparavant. Donc, c'est vraiment un mois qu'ils craignent tous et particulièrement leur mère. Donc, ils portent des vêtements très épais, ils ne font pas de sport, ils n'utilisent pas le gaz, ils ne vont pas en cours de chimie. Enfin, voilà, il y a plein de choses du coup qu'il n'est plus possible de faire. Quand ils sortent, parce que quand même ils peuvent sortir, il faut envoyer des textos toutes les demi-heures pour s'assurer que tout va bien. Et effectivement, on va assister à pas mal de... Comment dire ? J'ai le mot qui me vient... En anglais, on va assister à pas mal de blessures plus ou moins graves. Il y a aussi Béa qui est la meilleure amie de Kain et qui tire les cartes, qui a un peu une réputation de sorcière et qui lui prédit en fait que cette année va être pire que les autres. Du coup, ça va lancer un petit peu une enquête. Une enquête qui n'empêche pas la vie quotidienne de se dérouler. Et cette enquête, elle commence lorsque Kain regarde un jour les photos depuis son enfance et qu'elle remarque Elsie. Elsie qu'elle avait complètement oublié. Elsie qui est une petite fille avec qui elle a joué surtout après la mort de son père. Donc, elle devait avoir un truc comme 4 ans. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est sur toutes les photos, même les plus récentes. Parfois, c'est juste un bras, la moitié du corps, etc. Donc, un truc un petit peu flippant quand même parce que Elsie, elle est responsable d'une boîte à secrets au lycée où ils sont tous. Et voilà. Et donc, du coup, elle va parler Kain de Elsie à Sam, à Alice, à Béa. Et le problème, c'est que Elsie, elle ne la trouve plus au lycée. Enfin, elle ne la trouve plus au lycée. Sam et Alice ne s'en rappellent pas. Béa, non plus. Donc, du coup, ils vont mener une enquête pour essayer de comprendre qui est cette Elsie, pourquoi elle est sur toutes les photos. Et cette enquête va les mener à une maison qui, elle aussi, fait un petit peu beaucoup flipper. Voilà. Il y a aussi des histoires d'amour. Et il y a une notion de secret. Donc, cette boîte des secrets, elle est importante. c'est un symbole. Et en fait, ce que l'auteur essaye de dire dans ce livre, c'est que garder certains secrets, ça peut protéger, mais ça peut aussi provoquer des accidents. C'est-à-dire que, comment dire, ça peut, le fait de taire certaines choses, ça entraîne des mécompréhensions ou des choses qu'on ne sait pas, du coup, ou que certaines personnes savent et d'autres pas. Et on n'a pas, on ne peut pas comprendre la totalité de ce qui se passe. Et donc, le message qui est fait passer ici, c'est que le fait de se cacher des choses, la notion d'accident est peut-être énorme, enfin, le mot est un peu fort, mais ça peut provoquer des problématiques. Et c'est toute l'histoire. Et en fait, l'important pour cette famille, ça va être de lever les voiles. Alors, pas de partir, mais de se confier leurs secrets, de se faire confiance, d'accepter les amours qu'ils ont et d'essayer d'accepter certaines choses parce qu'ils ont, ils sont dans le déni de beaucoup de choses qui leur sont arrivées dans le mois d'octobre, mais pas uniquement. Après, il y a une partie qui est très très onirique aussi, qui est parfois un peu, pas comme Alice au Pays des Merleines, mais un peu du genre. Et du coup, au vu des révélations qui sont faites, on se demande quand même s'il y a une part de fantastique ou pas. En plus, à un certain moment du livre, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Non. Ben voilà, juste là. on a en fait quelqu'un qui parle et c'est écrit avec une autre police et on ne sait pas qui est l'auteur. Donc, ça laisse planer ces mystères et c'est pas tout à fait un thriller, c'est bien du young adulte, mais voilà, j'ai quand même passé un très très bon très très bon moment parce que moi aussi, j'hésitais dans cette espèce de mascarade, j'hésitais entre le fantastique, la réalité et en ayant fini le livre, je ne sais pas réellement et c'est ça que j'aime bien, c'est que je ne sais pas, c'est à moi de choisir. J'aime pas toujours les fins ouvertes, là pour le coup, ça fonctionne super bien. Du coup, j'ai vérifié mais a priori, il n'est pas sorti en France mais par contre, si vous aimez l'anglais, je ne l'ai pas trouvé d'une difficulté particulière, il fait juste à peine 300 pages, 280 quelque chose donc il se lit assez rapidement. Et enfin, le dernier, on ne peut pas finir sur une note positive les gens, donc j'étais très contente de pouvoir lire Maxime Chatham, Le coma des mortels publié chez Albin Michel et ben dis donc, c'est une, mais c'est pas une déception en fait, c'est pris, j'ai presque envie de piquer une colère. Mais avant ça, je vous explique quand même à peu près l'histoire. Alors, dans le prologue, le personnage principal et narrateur se présente et il décide de se faire appeler William parce qu'il commence une nouvelle vie sur une espèce d'île où il passe sa vie à bronzer, à boire, à voir une femme différente tous les soirs, à draguer, etc. Et il nous prévient dans ce prologue qu'en fait, qu'il ne va pas nous dire la vérité parce que la vérité c'est surfait, etc. Bref. Et qu'en fait, il va nous raconter son histoire à l'envers, c'est-à-dire pourquoi il est sur cette île et qu'on va revenir au commencement. du coup, idée intéressante, sauf qu'on n'est pas du tout dans un thriller, pas plus que dans un roman noir. En fait, cet homme, si vous voulez, a quitté la France parce que la femme qu'il aimait a été tuée, ce que, à la limite, je peux comprendre. Mais, voilà, les explications données, il remonte dans le temps. Moi, elles ne me vont pas du tout. En fait, je trouve que ce livre, il est inutile. Ce type, il est cynique, il est limite misogyne, il est donneur de leçons, il est... Il n'a pas de... Il n'a pas d'importance. Et l'histoire n'a pas d'importance. C'est une histoire banale qui ne sert à rien. Je n'ai pas d'autre mot. Elle ne sert à rien, cette histoire. Alors, Maxime Chatham essaye de s'en sortir avec un style qui, parfois, est très, très lourd. Ou, voilà, ou essaye de faire des espèces de jeux de mots à deux balles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de ce livre. Il y a un espoir parce que, quand cette femme meurt, cette femme qui l'a aimée, il nous dit, Pierre, il s'appelait à l'époque, si encore, c'est son vrai nom, qu'il y a eu d'autres personnes qui sont mortes avant nous. Là, espoir, au bout d'une cinquantaine de pages, on se dit, ah, ben, en fait, peut-être qu'il n'a peut-être pas tué celle-ci, mais il y en a peut-être tué une autre. Non, pas du tout. C'était pendant une pièce de théâtre et c'était un faux pistolet. Ils sont bien tous les deux vivants. Donc, il n'y a vraiment rien qui rattrape rien. Et c'est déception en déception, si bien que la fin, franchement, je l'ai lue en diagonale, à la verticale, dans tous les sens que vous voulez, mais pas le bon. Et ça m'énerve parce que je ne pense pas que Maxime Tchattam ait besoin de publier des livres à tout prix. Il avait pris son temps pour faire le septième tome de Autre Monde. Je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, ça ne me donne même pas envie parce que j'espère qu'il ne l'a pas bâclé. Voilà, on a une impression de bâcler, de donner des leçons parce que cet homme, en fait, sa vie, c'est une vie banale. Il a divorcé, il a fait une dépression, il a changé d'emploi, il s'ennuyait dans son emploi. Voilà, il n'y a pas de piquant. Autant ce style d'histoire raconté par un David Fouentinos ou un Grégoire Delacour, ça prend une ampleur et une poésie magnifiques. Autant là, il s'est planté Tchattam. Il peut tout à fait nous séduire dans le thriller, il peut tout à fait réussir dans le roman jeunesse et donc fantastique. Enfin, et donc est fantastique. Il n'y a pas de souci là-dessus, je lui fais confiance. Mais alors là-dedans, il faut qu'il arrête, quoi. Parce que vraiment, c'est... Mais je me suis fait chier, je suis désolée du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. 380 pages pour ça, mais c'est du papier et des arbres paumés, quoi. Ouais, en fait, je suis vraiment en colère contre lui parce que, à la limite, ce sera un premier roman pour excuser, mais franchement, c'est peut-être son vingtième ou à Tchata, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là-dedans. Se tenter à du contemporain, à... Comment dire ? À la morale, à... Ou à la face sombre de l'humanité, peut-être, mais il l'a déjà travaillé dans les thrillers et ça lui va nettement mieux, quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien. Je pense que je lui ai accordé trop de temps, déjà, et je ne veux pas vous faire perdre le vôtre non plus. Donc voilà, ça m'ennuie de finir ce point lecture sur une note aussi négative, mais... Bon voilà, ça arrive. C'est mon premier livre détesté de l'année. J'avais eu une grosse déception avec Flora Banks, mais alors à côté, c'est... Je veux dire, voilà, je n'ai juste pas aimé. Ce n'est pas du tout pareil. il y a une vraie histoire dans Flora Banks. Voilà, bon, tout va bien, assurons-nous. Du coup, ce point lecture est terminé. Je serais ravie si vous avez lu Le coma des mortels ou d'autres de ses livres, mais peut-être pas scolairement celui-ci, que vous n'hésitiez pas à me dire mais non, moi j'ai aimé pour ci, pour ça, enfin voilà, qu'on essaye de dialoguer autour. Je suis passée sur un livre addict pour noter le livre et j'avoue que les notes sont plutôt très basses donc je me dis, bon, je ne suis pas toute seule mais voilà, c'est toujours intéressant d'en discuter. C'est pour moi le but de cette chaîne. Voilà, la luminosité me lâche encore donc je vais vous souhaiter de très très belles lectures. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501